bonjour à toi alors aujourd'hui on se retrouve pour apprendre à diagonaliser une matrice et connaître quelques critères de diagonalisation alors j'ai besoin pour ça d'un tout petit peu de vocabulaire donc je vais commencer par introduire un minimum de vocabulaire et je commence par définir une valeur propre alors on va dire que lambda donc lambda c'est un scalaire donc ici un réel ou un complexe et valeur propre que je note vp de la matrice 1 si je peux trouver un vecteur donc un vecteur colonne puisque ici j'ai choisi de travailler en matrice donc qui appartient ici à mn12k puisque je rappelle j'ai pris une matrice de taille nn telle que donc il me faut deux conditions d'abord x doit être non nul et lambda doit vérifier la relation donc ax est égal à lambda x alors on va dire que x est un vecteur propre de a associé à la valeur propre lambda donc voilà pour le premier vocabulaire qu'on introduit je vais aussi avoir besoin donc de définir le spectre de a qui va être tout simplement l'ensemble des valeurs propres de a je définis maintenant les sous espaces propres de a donc je prends lambda une valeur propre de a et on appelle sous espaces propres l'ensemble donc associé à la valeur propre lambda l'ensemble e lambda de a qui correspond au noyau de a moins lambda identité alors cet ensemble c'est l'ensemble des vecteur propre de a associé à lambda donc c'est là dedans qu'on va aller piocher tous nos vecteurs propres on peut aussi écrire cet ensemble définir cet ensemble différemment donc ça peut être l'ensemble des x bien sûr des vecteurs colonnes qui vont vérifier donc ax est égal à lambda x donc là on retrouve la définition évidemment du vecteur propre alors donc j'insiste sur deux choses c'est que vraiment il faut comprendre que dans cet espace là on va récupérer tous nos vecteurs propres donc c'est vraiment l'ensemble des vecteurs propres de a associé à lambda et deuxième chose c'est comprendre que cette égalité là est très naturel puisqu'en fait on va avoir un vecteur qui va appartenir au noyau de a moins lambda identité tout simplement si son image par cette matrice là est nulle c'est à dire que a moins lambda identité que je multiplie par x me renvoie le vecteur colonne nul et donc ça me donne l'égalité à x en développement moins lambda x est égal à 0 et donc je récupère évidemment la définition de ax qui est égal à lambda x ensuite j'aimerais ajouter une petite remarque à cela c'est que tout simplement le fait d'avoir une dimension de ce sous-espace là lambda de a qui soit supérieur ou égal à 1 va me garantir que lambda est valeur propre justement de a si la dimension de ce sous-espace propre est supérieur ou égal à 1 c'est tout simplement qu'il n'est pas réduit au vecteur nul et que donc je vais pouvoir trouver un vecteur x qui soit non nul et qui va vérifier ax est égal à lambda x et donc ça me garantit l'existence de la valeur propre lambda évidemment la réciproque étant vrai alors ensuite je termine l'ensemble du vocabulaire par le vocabulaire suivant donc on va dire que la matrice A qui est de taille N je le rappelle est diagonalisable tout simplement si je peux trouver ou si elle est semblable à une matrice diagonale alors je rappelle au passage la définition de semblable c'est à dire qu'en fait je vais pouvoir trouver une matrice P qui soit inversible une matrice D qui soit diagonale donc que je peux écrire par exemple comme diag de lambda 1 lambda n par exemple tel que on va pouvoir avoir l'égalité suivante A qui est égale à P D P-1 voilà et donc je vous rappelle aussi que lorsqu'on a deux matrices semblables c'est que finalement ces deux matrices là vont représenter le même endomorphisme mais dans deux bases différentes donc finalement l'idée ça va être de trouver une base dans laquelle la représentation matricielle de notre endomorphisme va être diagonale et ici bien sûr vous reconnaissez une formule de changement de base d'une base à une autre et donc on comprend assez rapidement que si on arrive à construire une base constituée de vecteurs propres alors la représentation matricielle de l'endomorphisme sera une matrice diagonale alors donc maintenant j'en arrive à la méthode pour diagonaliser A et on évoquera évidemment au passage les critères de diagonalisation donc méthode donc la première étape lorsqu'on veut diagonaliser ou même savoir si une matrice est diagonalisable la première étape ça va être de trouver les valeurs propres de A donc on va faire une recherche des valeurs propres de A comment ? tout simplement en déterminant les racines du polynôme caractéristique de ce qu'on appelle le polynôme caractéristique qui n'est rien d'autre que ξA de lambda qui correspond au déterminant de A moins lambda identité alors dans certains livres le déterminant le polynôme caractéristique est défini comme étant le déterminant de lambda identité moins A ce qui ne change rien finalement aux racines du polynôme bien évidemment et donc les racines de ce polynôme vont nous fournir le spectre de A alors juste une petite remarque peut-être c'est qu'en prépa commerciale la technique est un peu différente et puis dans l'exemple qu'on étudiera à la fin je vous proposerai vraiment tout en fin de vidéo la technique qu'on utilise dans les prépas commerciales donc là la technique simplement pour déterminer les valeurs propres elle est différente donc on y reviendra comme je viens de le dire en fin de vidéo alors ensuite on a les critères de diagonalisation donc je vais évoquer simplement ceux qu'on voit plutôt en ATS qu'on retrouve aussi en prépa commercial évidemment ils seront plus restreints que ceux qu'on peut voir dans les prépas scientifiques comme par exemple en MP ou en PSI par exemple alors donc on a d'abord je tiens à préciser un petit cas particulier où on peut rapidement déterminer, savoir si la matrice est diagonalisable ou pas et c'est le théorème spectral qui nous le donne qui nous donne ce cas particulier donc le théorème spectral qu'est-ce qu'il nous dit ? il nous dit que si A est une matrice symétrique alors je vais noter grand S comme l'ensemble des matrices symétriques de taille N à coefficient réel alors j'insiste, c'est à coefficient réel donc deux hypothèses symétriques et à coefficient réel alors A est diagonalisable dans une base de vecteurs propres ça veut dire quoi ? ça veut dire que souvent lorsque dans une question, dans un problème on vous demande déterminer si la matrice est diagonalisable sans faire de calcul on va tout de suite penser au théorème spectral et observer si la matrice est bien symétrique alors si ce n'est pas le cas, on ne sait pas et donc on va avoir quelques critères donc par exemple, on va observer tout simplement le polynôme caractéristique et donc si A de lambda est scindé à racine simple c'est à dire qu'en fait il va s'écrire comme produit de polynôme de degré 1 avec les valeurs propres toutes deux à deux distinctes puisque j'ai parlé de racine simple alors je peux tout de suite savoir que A est diagonalisable A contrario, si le polynôme caractéristique n'est pas scindé et bien je peux tout de suite aussi conclure que A justement n'est pas diagonalisable alors il nous reste aussi le cas où le polynôme va être scindé mais pas nécessairement à racine simple est scindé pas à racine simple alors dans ces cas-là, on ne peut pas tout de suite répondre et on va aller s'intéresser de 1 à la multiplicité des valeurs propres et à la dimension du sous-espace propre associé donc si chaque dimension des sous-espaces propres correspond à la multiplicité de la valeur propre alors effectivement la matrice sera diagonalisable mais il faut que ça soit vrai pour toute valeur propre alors je vais peut-être le rajouter pour que ça soit bien clair pour toute valeur propre de A bien sûr la problématique ne se posant en réalité que dans le cas où on a affaire à des valeurs propres multiples puisque dans le cas de valeurs propres simples la dimension du sous-espace propre sera toujours égale à 1 et donc il n'y a pas besoin de vérifier si elle est égale à la multiplicité de la racine simple ou non donc la question ne se pose que pour les valeurs propres multiples donc là je conclue que A est diagonalisable alors parfois aussi on peut trouver qu'il faut vérifier que la somme des dimensions des sous-espaces propres est égale à la dimension de l'espace vectoriel E ce qui est relativement équivalent alors ensuite évidemment si ce n'est pas le cas et bien elle n'est pas diagonalisable donc je peux mettre sinon A n'est pas diagonalisable alors en remarque je précise qu'elle est quand même trigonalisable à partir du moment où le polynôme est scindé ce qui est mieux que rien finalement voilà alors ensuite dans le cas où A est diagonalisable il faut bien sûr la diagonaliser donc troisième étape on diagonalise si A est diagonalisable donc on va construire finalement P et D tel que A est égal à P D P-1 puisque maintenant je suis assurée de pouvoir trouver une base dans laquelle mon endomorphisme s'écrit sous forme matricielle diagonale alors pour construire P on va aller récupérer une base que je vais appeler BI de chaque sous-espace propre de A ensuite donc on obtient en concaténant toutes ces bases là donc concaténer ça veut dire simplement les coller côte à côte donc je vais les noter B1PP par exemple qui sera une base de MN1 de K et donc si je nomme ces vecteurs là E1' pour détailler un petit peu l'écriture E N' d'accord donc ça c'est la base B' je donne un nom à ces vecteurs et je rappelle que ces vecteurs sont uniquement des vecteurs propres de A puisque je les ai tous pris dans les sous-espaces propres de A alors dans ces cas là P sera tout simplement la matrice de passage de la base B de départ alors souvent on travaille avec la base canonique vers la base B' la nouvelle base et donc en réalité elle est constituée tout simplement des vecteurs propres puisque je vous rappelle que pour construire une matrice de passage on met les nouveaux vecteurs en vecteurs colonnes et les anciens sur le côté et donc on exprime les nouveaux en fonction des anciens et comme souvent B est la base canonique de départ on va tout simplement récupérer l'écriture de nos vecteurs E1' jusqu'à E' de la nouvelle base constituée donc de vecteurs colonnes alors ensuite pour construire des rien de plus simples ce sera tout simplement la matrice diagonale constituée des valeurs propres de A mais compter avec leur multiplicité c'est à dire que si j'ai 2 en valeur propre double ou triple je vais le mettre 2 fois ou 3 fois en tant qu'élément diagonal de D voilà donc pour la construction évidemment je vais vous proposer quelques petits exemples deux exemples je pense que ça pourra suffire donc un premier exemple où je te propose donc un cas très simple donc une matrice de taille de 2 qui va s'écrire alors 0-1 1-0 et donc qui appartient à M2 de R et donc j'aimerais savoir si cette matrice est diagonalisable dans R donc je suis mes étapes et donc la première étape ça va être bien sûr de calculer le polynôme caractéristique de A qui correspond au déterminant de A moins lambda donc identité de taille 2 ici donc ça veut dire que je vais retirer lambda tout simplement sur toute la diagonale voilà et donc je calcule ce déterminant qui me donne lambda carré plus 1 et j'observe que le discriminant de ce déterminant il est négatif et donc en fait ce polynôme caractéristique finalement n'est pas scindé en tout cas dans R il ne l'est pas donc le polynôme caractéristique de A n'est pas scindé c'est dans R et donc A n'est pas diagonalisable dans R d'après les critères qu'on vient de voir alors évidemment tu as remarqué que j'ai insisté sur R j'ai répété plusieurs fois dans R dans R tout simplement parce que maintenant si je me place dans l'espace complexe et bien je peux factoriser lambda carré plus 1 donc je peux peut-être te mettre ça en remarque donc en remarque si je travaille dans C je vais avoir lambda carré plus 1 qui va pouvoir s'écrire lambda plus i facteur de lambda moins i d'accord et donc j'observe que j'ai deux valeurs propres simples le polynôme caractéristique qui va être scindé à racine simple dans C et j'en déduis donc que A est diagonalisable dans C voilà alors maintenant je te propose un deuxième exemple plutôt avec une matrice de taille 3-3 on va vraiment construire suivre toutes les étapes et diagonaliser donc notre matrice A alors donc exemple numéro 2 je vais te proposer cette matrice là donc la matrice A de taille 3-3 cette fois-ci qui va s'écrire 3 0-1 2 4-2 moins 1 0-3 alors évidemment je t'invite bien sûr à rechercher la solution avant de regarder la correction de cet exercice ça me paraît évident mais je pense qu'on ne le répète jamais assez et donc ta première étape si tu te rappelles bien ça va être de rechercher les valeurs propres de A donc recherche des valeurs propres de A donc encore une fois je vais utiliser la méthode qu'on utilise en ATS ou même en TSI ou dans les autres prépas scientifiques et je rappelle que la technique en prépa commercial que ce soit ECE, CT, EECS n'est pas la même et je traiterai cette partie là en fin de vidéo juste la partie recherche de valeurs propres de A pour le reste tout est identique donc ici je calcule le polynôme caractéristique donc de A qui correspond à un déterminant de A moins lambda fois la matrice identité de taille 3 et donc qu'est-ce que j'obtiens 3 moins lambda 0 moins 1 2 4 moins lambda 2 moins 1 0 3 moins lambda ok donc pour réduire ce déterminant on voit tout de suite qu'on peut développer suivant la deuxième colonne l'objectif quand on développe un déterminant quand c'est pour chercher des racines l'idéal évidemment c'est de l'avoir sous forme factorisée c'est pour ça que je vais appliquer les techniques qu'on apprend dans le chapitre déterminant donc ici je vais développer suivant la seconde colonne et donc ça va me donner 4 moins lambda donc ici je suis censée barrer récupérer le mineur c'est-à-dire récupérer le déterminant en supprimant la ligne où il y a le coefficient et la colonne où il y a le coefficient donc je me retrouve avec du 3 moins lambda moins 1 moins 1 3 moins lambda alors évidemment là je pourrais développer mais comme je vous l'ai dit l'idéal c'est de l'obtenir sous forme directement factorisée et je remarque qu'en additionnant toutes les colonnes ensemble on obtient les mêmes coefficients sur la première colonne ça va donc me permettre de factoriser sur la première colonne donc là j'obtiens en remplaçant c1 par c1 plus c2 j'obtiens 2 moins lambda donc ici ça ne change pas je n'ai pas touché ici 2 moins lambda et là ça reste la même je peux donc factoriser par 2 moins lambda sur la première colonne je vous rappelle que pour les déterminants c'est multilinéaire c'est linéaire par rapport à chaque colonne ou par rapport à chaque ligne donc on peut factoriser soit par ligne soit par colonne donc ici je factorise par le 2 moins lambda il me reste du 1,1 et je vais tranquillement effectuer un pivot de Gauss en prenant ce 1 là comme pivot et donc en mettant un 0 juste en dessous je vais donc remplacer ma ligne 2 par L2 moins L1 j'obtiens donc ici donc ma première ligne qui évidemment ne va pas changer ici j'aurai un 0 sans surprise et là j'aurai du 4 moins lambda et là c'est terminé puisque c'est un déterminant triangulaire donc je fais le produit des éléments diagonaux pour obtenir la valeur du déterminant et donc je vais récupérer un carré ici alors qu'est-ce qu'on observe ? écoutez plusieurs choses déjà on a l'ensemble des valeurs propres de la matrice donc le spectre de A qui est donc 2 et 4 c'est 2 qui annule le polynôme et 4 alors on a aussi la multiplicité de chaque valeur propre puisque je vois que le 2 est une valeur propre simple donc sa multiplicité vaut 1 tandis que 4 elle est double à cause du carré que vous pouvez voir et donc la multiplicité vaut 2 alors on a un polynôme caractéristique qui est scindé d'accord mais qui n'est pas à racine simple ça veut dire qu'à ce stade on ne sait pas encore si la matrice est diagonalisable ou non donc on ne sait pas encore si A est diagonalisable alors évidemment ce qui nous donnera la réponse ça va être la dimension du sous-espace propre associé à la valeur propre 4 la dimension du sous-espace propre associé à la valeur propre 2 on la connaît d'avance c'est 1 d'accord on sait que un sous-espace propre est toujours de dimension supérieure ou égale à 1 et toujours aussi de dimension inférieure ou égale à la multiplicité de la valeur propre donc quand c'est une racine qui est simple c'est coincé entre 1 et 1 et donc c'est toujours égal à 1 donc ce qui peut éventuellement poser problème ici c'est le sous-espace propre associé à 4 s'il est simple A ne sera pas diagonalisable mais si la dimension vaut 1 pardon il ne sera pas diagonalisable A ne sera pas diagonalisable si la dimension est égale à 2 comme la multiplicité alors on pourra effectivement diagonaliser A c'est pour ça que je vais d'abord commencer par tout simplement la recherche du sous-espace propre associé à 4 comme ça j'aurai directement ma réponse et je saurai directement si A est diagonalisable ou non puisque dans le cas où elle ne l'est pas on s'arrête donc c'est E4 de A c'est A Kerr de A moins 4 fois l'identité donc je vais aller retirer 4 sur toute la diagonale de A voilà et donc je vais obtenir moins 1 0 moins 1 2 0 2 moins 1 0 moins 1 alors très rapidement vous verrez vous apprendrez à faire des lectures pour l'écrire sous forme de vecte directement là je vais quand même le détailler un petit peu donc au démarrage vous prenez un vecteur quelconque x, y, z donc ici de taille 3 évidemment puisque on travaille avec des matrices de taille 3, 3 et vous allez traduire l'appartenance au sous-espace propre associé à la valeur propre 4 donc je pars toujours d'une condition d'appartenance rappelez-vous simplement de cette idée-là pour démarrer une fois qu'on a démarré c'est simple puisque je vous rappelle que E4 ce n'est rien d'autre qu'un noyau et donc l'image par la matrice A-4i de ce vecteur alors j'aurais dû peut-être l'appeler grand X de grand X doit renvoyer le vecteur nul donc là j'ai noté 0 mais entendez bien c'est un vecteur colonne à 3 coordonnées qui n'a que des 0 donc je vais faire le produit vectoriel puisque j'ai la matrice à droite de A-4identité et donc vous voyez comme les trois lignes sont proportionnelles je vais avoir trois fois le même système donc je vais le considérer qu'une fois puisque après c'est inutile et donc je vais avoir moins X moins Z est égal à 0 soit X est égal à moins Z par exemple voilà et donc finalement mon vecteur de départ X donc je vais lui intégrer les conditions que je dois avoir donc X qui est égal à moins Z donc Z c'est un paramètre et Y je n'ai aucune condition dessus alors l'erreur que certains font souvent quand vous n'avez pas de condition c'est de mettre un 0 et c'est une erreur puisque quand on n'a pas de condition sur une variable ça veut dire que cette variable est tout simplement un paramètre et donc je n'ai pas de condition sur Y je laisse Y donc maintenant je vais l'écrire comme une combinaison linéaire je vous rappelle que l'objectif c'est d'écrire E4 de A sous forme de vecte donc je vais factoriser par chacun de mes paramètres c'est l'idée tout simplement pour écrire ça sous forme de vecte alors je vais peut-être commencer par Y ça sera mieux bon ce qui revient au même après tout donc Y facteur de 0 1 0 voilà il n'y a que la deuxième coordonnée qui dépend de Y par contre la première et la dernière dépendent de Z voilà et donc Y et Z ce sont des paramètres qui peuvent varier dans R et donc là je me rends compte que finalement X s'écrit comme combinaison linéaire de ce vecteur-là que je vais appeler disons U1 alors je vais le noter en rouge pour qu'on s'en rappelle ce vecteur-là que je vais appeler U2 et donc comme il s'écrit comme combinaison linéaire de U1 et de U2 ça veut dire tout simplement que X appartient à vecte de U1 U2 alors là vous noterez que j'ai bien travaillé en équivalence donc mon vecteur il est dans le sous-espace propre si seulement s'il est dans le vecte et donc puisque ça me prouve la double inclusion des deux ensembles et donc je peux conclure que ils sont égaux tout simplement E4 de A est égal à vecte de U1 U2 il me reste simplement à justifier que U1 U2 est bien une base de E4 de A alors déjà par définition on sait que c'est une famille génératrice donc la famille U1 U4 est une famille génératrice de E4 de A alors ici c'est très facile de prouver qu'elle est libre parce que je n'ai que deux vecteurs je vous rappelle simplement une petite astuce enfin astuce une petite propriété qui simplifie la vie plutôt lorsque vous avez une famille constituée que d'un seul vecteur il suffit de montrer d'observer qu'il est non nul pour justifier que vous avez affaire à une famille libre si vous avez uniquement deux vecteurs alors il suffit de prouver que ces deux vecteurs ne sont pas collinéaires et ça formera automatiquement une famille libre donc ici évidemment ils ne le sont pas on l'observe très rapidement donc de plus elle est libre car U1 et U2 ne sont pas collinéaires et donc une famille libre et génératrice c'est bien une base c'est une base de E4 de A j'ai donc une base constituée de deux vecteurs il s'en suit que la dimension vaut 2 et donc puisqu'elle vaut 2 ça veut dire qu'elle est bien égale à la multiplicité de la valeur propre et maintenant je peux dire que ma matrice est diagonalisable je vous rappelle encore une fois que l'autre valeur propre ne posait pas de problème maintenant donc ça c'est pour nous que je le note inutile de le mettre sur une copie bien sûr on sait que A est diagonalisable je vais donc aller récupérer une base de l'autre sous-espace propre donc l'autre sous-espace propre qui est associé à la valeur propre 2 qui va donc s'écrire care de A moins deux fois l'identité et donc je vais obtenir je vais soustraire 2 tout simplement sur toute la diagonale sur tous les éléments diagonaux donc je vais avoir 1 0 moins 1 là je vais avoir 2 2 2 et là je vais avoir moins 1 0 1 donc j'observe déjà que la première ligne est proportionnelle à la dernière donc pareil même travail je prends un vecteur quelconque x, y, z et je traduis sa condition d'appartenance au sous-espace propre il sera dedans si l'image par la matrice A moins 2 fois l'identité renvoie le vecteur nul à savoir ça me renvoie au système donc la première ligne me donne x égale z la deuxième je divise tout par deux pour simplifier un petit peu ça me donne x plus y plus z est égal à 0 alors je vais tout exprimer en fonction du paramètre z donc je vais avoir x est égal à z là je vais avoir comme x vaut z x plus z qui vaut 2 z et donc y est égal finalement à moins 2 z voilà donc maintenant j'injecte mes conditions dans mon vecteur initial et donc je sais que je vais avoir z moins 2 z le paramètre z toujours penser à factoriser pour voir la combinaison linéaire donc ici il n'y a qu'un seul paramètre donc je sais déjà que je n'aurai qu'un seul vecteur et z bien sûr c'est un paramètre réel alors ça y est j'ai la combinaison linéaire je vois donc apparaître mon vect mon ensemble je vais lui donner un nom pareil que tout à l'heure celui-là je vais l'appeler donc du coup u3 voilà et donc x est dans vecte de u3 et comme on a travaillé par équivalence on peut conclure à l'égalité des deux ensembles e2 de a qui va bien sûr être égal à vecte de u3 alors bon je ne rejustifie pas mais u3 c'est bien une base de e2 de a c'est par définition du vecte une famille génératrice de cet ensemble-là et puisque u3 est non nul c'est une famille libre et donc on a bien affaire à une base la dimension sans surprise de ce sous-espace propre qui vaut 1 et donc maintenant on a tout ce qu'il faut on passe à la dernière étape pour diagonaliser et on va bien sûr passer par la formule de changement de base qu'on avait reconnu tout à l'heure donc d'après la formule de changement de base on va avoir a qui est égal à p d p moins a alors évidemment il faut que je définisse un petit peu toutes les choses donc ce qui est facile peut-être à définir c'est la matrice d puisqu'elle est constituée des valeurs propres comptées avec leur ordre de multiplicité donc j'ai 4 qui est valeur propre double et 2 qui est simple donc tout le reste évidemment les coefficients sont nuls partout ailleurs alors ensuite on a p p je vous rappelle que c'est la matrice de passage donc alors je n'ai pas donné de nom aux bases je vais l'appeler c la base canonique je vais la définir juste après vers je vais l'appeler b la nouvelle base constituée de vecteurs propres qu'on vient de définir donc je vais le mettre ici donc on pose c égale donc e1 e2 e3 la base canonique de m3 1 de r bon je vous rappelle que mais je pense que tout le monde le sait déjà e1 c'est 1 0 0 e2 c'est 0 1 0 e3 c'est 0 0 1 et donc ce qu'on a prouvé finalement tout à l'heure c'est que b qui est u1 u2 u3 c'est aussi une base de m3 1 de r mais celle-ci elle est constituée de vecteurs propres on les a tous pris constituée de vecteurs propres de r on les a tous pris dans les sous-espaces propres donc elle est bien constituée de vecteurs propres et donc je vais pouvoir écrire la matrice tout simplement en étant en écrivant vecteur colonne mais vecteur propre que je viens de trouver c'est à dire u1 u2 u3 faites simplement attention à bien respecter l'ordre voyez des valeurs propres et des vecteurs propres par exemple là j'ai mis la valeur propre 4 en premier et donc je dois choisir les deux vecteurs propres que j'avais associés à cette valeur propre parce que évidemment j'aurais pu mettre le 2 en premier ou le deuxième en deuxième élément diagonal et après il faut simplement que je garde le même ordre pour le choix de mes vecteurs propres tout simplement donc là vous voyez j'ai 2 ici en troisième donc je dois mettre le vecteur propre associé à 2 en troisième donc ça me fournit ma matrice de passage qui va s'écrire tout simplement de la sorte donc là je rappelle que j'ai réécrit mes vecteurs propres en colonne voilà et donc une dernière petite remarque là on a terminé notre diagonalisation c'est fait on a diagonalisé notre matrice alors une remarque c'est que simplement n'allez pas calculer P-1 si vous n'en avez pas besoin d'accord ? donc en général bon c'est vrai qu'il peut y avoir des questions derrière mais si ce n'est pas demandé ce n'est pas nécessaire de perdre je ne sais pas combien de temps à faire un pivot de gosse dessus donc on ne calcule pas ça c'est très important notamment par exemple pour la résolution de systèmes différentiels où des fois on n'a pas besoin justement de P-1 P-1 que si nécessaire voilà on la définit donc il n'y a pas besoin de la calculer alors moi je vais simplement évoquer trois principales applications de la diagonalisation mais plutôt en ATS prépa commercial ou même en filière TSI puisqu'en filière scientifique on élargit encore un petit peu plus donc les applications qu'on peut trouver généralement donc une combinaison avec les problèmes sur les suites récurrentes linéaires d'ordre 2 souvent une autre application qu'on trouve aussi très souvent et qui va bien avec la résolution de systèmes différentiels toujours linéaires bien sûr et enfin une troisième application qu'on retrouve très souvent au calcul de puissance de matrice donc notamment je précise il faut savoir prouver lorsque vous avez la relation A est égale à P-D-P-1 que A puissance n va s'écrire P-D puissance n P-1 ça ne comporte aucune difficulté mais il faut l'avoir fait au moins une fois et c'est une démonstration qui se fait par récurrence voilà et j'avais promis de revenir sur la recherche de valeurs propres mais version prépa commercial donc cette dernière petite section ne concerne que les prépa ECE ECT ECS donc technique technique de recherche après tout on peut aussi apprendre des choses pour les autres de valeurs propres de A en prépa commercial puisqu'on ne passe pas par le déterminant on ne passe pas par le polynôme caractéristique alors c'est parti je fais une application sur sur la matrice qu'on avait on va en fait plutôt raisonner sur le rang donc je commence par écrire la matrice A moins lambda I3 d'accord donc ici ça va me donner 3 moins lambda 0 moins 1 2 4 moins lambda 2 moins 1 0 3 moins lambda voilà et comme je cherche à raisonner sur le rang ce que je vais faire c'est tout simplement un pivot de gauche en essayant de rendre du coup triangulaire supérieur cette matrice là donc là le lambda en pivot vous comprenez bien qui va me gêner donc ma première étape ça va être d'échanger par exemple ma première ligne et ma dernière ligne pour tout simplement me mettre un coefficient 1 et je vais même en plus multiplier ma première ligne une fois que je l'aurai échangé par moins 1 alors pour gagner un peu de temps normalement il faut le faire en deux étapes mais là je me permets de le faire en une étape donc j'échange L1 et L3 donc si vous ne savez pas faire un pivot de gauche je vous rappelle que j'ai fait une vidéo dédiée à ce thème là donc n'hésitez pas à aller la voir je vous la mettrai en écran de fin donc et ensuite ce que je vais faire c'est que je vais remplacer L1 par moins L1 donc là je suis en train de faire des opérations élémentaires donc je vais avoir du coup ici 0 lambda moins 3 du coup là celle-là elle ne change pas et je recopie la première ligne 0 moins 1 alors maintenant que j'ai un pivot égal à 1 ça va être beaucoup plus simple je vais aller amener des zéros en dessous du 1 donc ici je vais me mettre un 0 et ici je vais me mettre un 0 du coup je remplace la seconde ligne L2 par L2 moins 2 fois L1 alors je m'appuie toujours sur le pivot de la même colonne et L3 je vais aller la remplacer par L3 moins 3 moins lambda facteur de L1 et là j'ai la garantie d'avoir des zéros donc là je sais déjà que j'aurai un 0 0 la première ligne bien sûr je n'y ai pas touché alors ici comme j'ai un 0 ça ne va pas modifier mes coefficients parce que là on a un 0 pour coefficient donc j'ai ici la même chose alors là bon peu importe ce que j'ai mais je vais quand même le faire donc j'ai 2 moins 2 facteur de lambda moins 3 et ici où c'est important je vais avoir moins 1 moins 3 moins lambda alors ici je vais peut-être intégrer le moins à l'intérieur ou non je vais le faire après lambda moins 3 voilà alors maintenant je vais simplement développer le dernier coefficient que vous voyez là ici et le refactoriser donc là c'est même égal 0 lambda moins 3 0 4 moins lambda alors ici je ne fais pas le calcul parce que je vous avoue qu'on n'en a pas besoin bon ça ne serait pas très compliqué 0 0 donc je redéveloppe je refactorise et j'obtiens lambda moins 4 facteur de lambda moins 2 et donc maintenant c'est parti vous voyez j'ai mes pivots qui apparaissent et donc je peux raisonner sur le rang de cette matrice là puisque évidemment le rang va dépendre si les pivots du fait que les pivots vont s'annuler ou non le rang d'une matrice est égal exactement au nombre de pivots non nuls bien sûr donc c'est parti on va raisonner sur le rang donc quand est-ce que lambda est valeur propre de A tout simplement on l'avait expliqué tout à l'heure il faut absolument que la dimension du sous-espace propre c'est-à-dire de KER de A moins lambda identité donc du sous-espace propre associé à cette valeur propre évidemment soit supérieur ou égal à 1 c'est la toute première remarque que j'avais fait au moment où j'ai défini les sous-espaces propres alors maintenant j'utilise le théorème du rang pour faire mon passage de cette ligne à cette ligne le théorème du rang alors qu'est-ce qu'il nous dit le théorème du rang il est très connu celui-là il nous dit que la dimension du CAIR de alors ici c'est la représentation d'une application linéaire matricielle je vous rappelle donc je l'écris avec ce que j'ai plus le rang de A moins lambda I3 c'est égal à alors ici comme on travaille avec des matrices de taille 3-3 ça va être égal à 3 puisqu'on considère M3 1-2-R alors donc on va avoir du coup 3- le rang de A moins lambda I3 donc j'ai obtenu cette relation que j'ai obtenue en passant par le théorème du rang qui est censé être supérieur ou égal à 1 et donc finalement le rang de cette matrice-là de la matrice qu'on vient d'étudier si on veut que lambda soit valeur propre il faut qu'il soit inférieur ou égal à 2 c'est-à-dire strictement plus petit que 3 et donc il faut absolument que l'un des pivots s'annule alors évidemment ça ne sera pas 1 au moins l'un des pivots s'annule donc soit celui-là qui est égal à 0 soit le suivant c'est-à-dire lambda moins 4 qui est facteur pardon de lambda moins 2 qui est égal à 0 et vous voyez là vous récupérez bien le spectre de A on récupère 2 en valeur propre simple et 4 en valeur propre double et donc c'est terminé on a le même résultat que les autres et je conclue ici ma vidéo n'oublie pas de liker commenter partager t'abonner si cette vidéo t'a été utile et je te dis à bientôt pour la prochaine et je vous remercie